bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous présenter une solution en ligne pour créer des schémas de physique chimie et svt c'est utilisable en ligne ça s'appelle chemix point org c h e m i x donc c'est une solution donc j'ai déjà dit en ligne utilisable alors dans sa version gratuite mais certaines fonctions sont payantes actuellement j'ai pas le recul pour voir si les fonctions payantes valent vraiment le coup j'ai l'impression que oui on est mais on va en parler tout de suite dans une gamme de tarifs qui tourne autour de 3 euros par mois voilà et c'est un outil que je trouve très complet et qui permet vraiment de coller aux exigences pardon des enseignants et donc je on va voir un au travers de la création d'un schéma que je peux aller loin dans la personnalisation et dans la création de mes schémas voilà donc c'est vraiment une solution c'est un petit coup de coeur là récent je l'ai vu passer sur facebook et après l'avoir testé un petit peu bah je c'est content de vous le présenter parce que je trouve que c'est un outil un nouveau venu et qui apporte un réel plus à mon avis pour les jeunes qui utilisent un ordinateur dans la prise de leur cours donc on perd pas de temps et on y va dans la présentation donc je vais commencer par vous présenter le schéma que je vais vous retourner on va construire je l'avais préparé et puis en fait j'ai bêtement fermé téléchargement voilà c'est un schéma de filtration c'est juste pour que vous pardon que vous ayez le modèle en tête voilà voilà donc on va reproduire ce schéma à l'aide de chemix.org donc je ferai fréquemment des allers-retours vers 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 le schéma donc maintenant chemix et ben j'y vais donc je me connecte à l'aide de mon navigateur personnellement je suis sur firefox mais ça marche aussi trop je vais dans la barre d'adresse et oui qui me connaît déjà chez mix c'est h e m i x et on y va on est directement dans le vif du sujet directement dans le vif du sujet avec un schéma qui est déjà réalisé d'accord on va voir que bien évidemment je peux cliquer sur nouveau pour l'effacer et repartir de zéro est ce que vous voulez effacer votre schéma oui voilà et donc l'interface de chemix la voilà un petit peu en détail en haut vous avez un peu les finalement les outils donc les fonctions nouveau télécharger l'image enregistrer dans le cloud tout ça on le verra plus dans une deuxième vidéo et vous avez également quelques outils là ça c'est donc le l'outil de sélection l'outil de déplacement l'outil de création d'étiquettes on en reparlera dans le cadre de la création du schéma vous avez les boutons classique qui permettent d'annuler et d'annuler et d'annuler une alluation donc refaire couper copier coller et supprimer finalement on s'en sert assez peu de ces boutons d'accord vous avez également la partie zoom on en reparlera un petit peu plus tard aussi qui vous permet de zoomer sur votre création pour l'instant comme j'ai rien rien comment dirais-je tracé on voit pas la différence de zoom et vous avez également la partie ici pour se connecter c'est pas obligatoire d'accord alors je vais surtout vous présenter la partie à gauche puisque c'est là qu'on va aller chercher les outils de chez mix on voit qu'en haut il y a un appareil de recherche je peux y accéder en faisant ctrl f d'accord mais sinon ils sont rangés par catégorie donc il y a différentes catégories chimie biologie physique chauffage mesure il y a également la la catégorie accessoire et la catégorie forme d'accord donc je vais rester en chimie d'accord et dès que je ramène ma souris en fait là je vois les familles donc les conteneurs la filtration tout ce qui est métallique tout ce qui est céramique tout ce qui est dispositif chromatographie d'ouvrir c'est espace de rangement voilà et donc quand je déroule ben en fait je vois donc les différents conteneurs et prouvettes bouchons béchères etc etc vous voyez que la liste elle est quand même importante et certains outils vous voyez tout de suite qu'il ya ce petit icône là de dark électrique qui nous indique qu'il faut mettre à niveau pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité ça c'est un icône que vous allez revoir assez régulièrement d'accord et d'ailleurs je vais faire exprès de cliquer de dessus pour vous montrer qu'en fait le l'outil vous pouvez quand même l'utiliser vous pouvez quand même utiliser le tube le tube qui est censé être payant mais par contre il ya le ce petit logo là qui vous qui va venir gêner à l'impression bon c'est une certaine limitation il n'est pas énormissime mais ça fait partie des limitations et donc on voit pour utiliser cet article vous avez besoin d'un abonnement donc là je vais juste cliquer sur améliorer c'est juste pour vous montrer le plan tarifaire on va dire de chez mix je sais pas si on dit qu'est mix actuellement je suis dans la version start donc version débutant 0 euros par mois voilà j'ai 212 appareils disponibles une faible qualité d'image mais alors attention parce que faible qualité d'image c'est quand même 800 par 600 donc c'est largement nécessaire pour intégrer par exemple un schéma dans un cours donc ils disent faible qualité d'image mais à mon avis c'est suffisant exportation d'image illimitée et stockage de trois schémas ils appellent ça djgram dans le cloud d'accord je ne peux faire que en trois si je passe en ce qu'ils appellent la formule boost je vais pas parler de la formule école parce que la formule école c'est vraiment pour des écoles c'est vraiment pour les institutions l'éducation nationale pour les enseignants voilà donc on va ça sur la version perso on va se limiter à la version boost d'accord attention le tarif la 3 euros 19 par mois c'est si je prends un abonnement annuel si je passe en abonnement annu mensuel on est un petit peu plus cher à 3 euros 99 par mois d'accord mais dans tous les cas la formule boost que ça soit mensuel ou annuel vous débloquez toutes les fonctionnalités d'accord et vous avez une version d'essai de 7 jours d'accord alors si on compare un petit peu on voit que l'on passe de 212 à 281 appareils disponibles qu'on passe de faible qualité d'image à haute d'accord même si ça ça me paraît pas forcément nécessaire on passe on arrive à du 2400 par 1600 pixels c'est quand même énorme d'accord l'exportation d'images illimité c'est la même chose et là surtout on passe de trois schémas sauvegarder dans le cloud à 75 schémas sauvegarder dans le cloud d'accord voilà à voir là il ya le petit tableau comparatif un qu'on retrouve ici donc à vous aussi de l'étudier plus de manière plus détaillée mais là en tout cas moi aujourd'hui je vais vous présenter la version start donc la version gratuite de kemix donc je reviens dans mon schéma je vais recliquer sur nouveau alors là il me dit que je peux faire ctrl n mais en fait ça fonctionne pas parce que ctrl l ça va faire un nouveau un nouvel onglet donc je vais cliquer sur nouveau cela va effacer votre schéma actuel êtes vous sûr oui donc je reviens voilà je veux faire ce schéma là donc je vais commencer par mon mafiole là je sais pas exactement comment ça s'appelle dans laquelle il ya du filtra voilà et donc c'est un conteneur de chimie d'accord je peux taper d'ailleurs un fiole dans la zone de recherche et il je vois que j'en ai trois fiole conique fiole conique à bras latéral et fiole jaugé j'ai l'impression de mes petits yeux d'ergot que c'est la fiole conique qui ressemble plus donc je clique dessus tout simplement un clic gauche et j'amène ma fiole conique dans mon schéma d'accord c'est là que je vais voir maintenant que je peux zoomer je l'agrandis pas c'est juste le zoom zoom visuel si je veux être précis par exemple je vais pouvoir zoomer pour être au plus près de mon clic gauche maintenu ça le dépasse et bah ça commence à être intéressant parce que on va voir que je peux ici donc c'est ma fiole conique est sélectionnée j'ai mes petits pointillés autour d'accord et donc derrière maintenant que j'ai ça je vais pouvoir jouer sur la taille un clic gauche maintenu ça c'est pas forcément le point fort parce que c'est une espèce de gris foncé sur noir mais rassurez vous si votre facile jeune que vous suivez ou si votre enfant il n'est pas très à même adeptes du cliquer du clic maintenu on peut aussi taper la valeur donc j'étais à 100 si je vais un peu plus grand je vais mettre je sais pas 140 voilà je peux l'augmenter autant que je veux 200 200 c'est peut-être un peu grand je vais mettre 150 allez on y va et surtout donc on voit qu'il y a un onglet propriété d'accord qu'elle a limité uniquement à la taille de mon objet mais il y a surtout un onglet liquide qui va me permettre de modifier l'apparence du liquide qui est dans ma fiole et ça tombe bien parce que je remets là on n'est pas du tout pareil d'accord moi je veux que ça soit jaune et surtout je veux que ça soit beaucoup plus bas donc je clique sur ma fiole je clique sur liquide je vais commencer par changer la couleur donc je clique sur la couleur qui est actuellement bleu j'ai quelques couleurs qui sont définies sinon il faut derrière s'amuser à jouer sur enfin s'amuser c'est bien vite dit mais jouer sur sur le curseur et puis sur le petit peu mais là en tout cas le jaune il me convient donc je clique sur le jaune j'ai le code couleur ici on en reparlera tout à l'heure et la barre de réglage c'est pour l'opacité de de mon jaune d'accord donc là on va rester sur quelque chose autour de 30% voilà j'ai un jaune assez clair qui jeu là on va se mettre plutôt comme ça je trouve ressemble assez bien à ce que j'ai sur mon schéma d'accord mais là j'ai pas descendu le niveau donc pour descendre le niveau je reclue sur ma fiole voilà je clique sur liquide et en fait alors là c'est une erreur de traduction mon temps il faudrait plutôt traduire par niveau là je suis à 45% de remplissage on va voir que toujours avec mon clic maintenu ou en modifiant la valeur je peux descendre à par exemple 20% je valide et voilà j'ai un niveau qui ressemble pas trop mal voilà je suis à peu près à plus ou moins 20% de la fiole d'accord voilà pour ma fiole donc je vais me la décaler un petit peu ok maintenant si je reviens sur mon schéma je veux l'entonnoir qui est là dans lequel il ya ce qu'ils appellent le résidu donc toujours pareil je peux revenir soit je fais contrôle f soit je viens dans ma zone de saisie et je commence à taper entonnoir on voit que j'en ai trois qui sont payants entonnoir buckner centrifugeur tube à centrifuger d'accord mais on voit et c'est exactement ce que je veux qu'il ya un entonnoir filtrant et par hasard en plus il est gratuit donc je clique sur entonnoir filtrant ça m'ajoute un deuxième élément sur mon schéma deuxième élément que je vais pouvoir également paramétrer si je clique sur propriété on va voir que je peux jouer donc ça je l'ai déjà dit sur la taille je peux jouer ça vachement intéressant sur la longueur de la tige et sur le diamètre de la tige vous voyez que les éléments que je que j'amène sur mon schéma ils sont modifiables et ça c'est quand même assez assez sympa donc là peut-être que le diamètre il est un petit peu gros voilà peut-être que la longueur je l'ai mise un petit peu trop longue voilà on va partir sur un truc comme ça assez court voilà et mon entonnoir il me plaît comme ça j'ai toujours mon onglet liquide d'accord puisque je veux si je remets ma carte je veux un marron quand même assez foncé donc je clique sur liquide je clique sur bleu et là donc il faut que je trouve un marron donc je me balade un petit peu je vais plutôt vers le sombre j'amène voilà on voit ici un le petit ça aurait pu être un peu plus grand mais surtout on voit que ça change en même temps ici donc à la rigueur plutôt que de regarder là autant regarder ici un marron ouais je suis pas très satisfait là pour l'instant un peu vers les orangés peut-être un marron comme ça voilà je suis pas trop mal c'est assez clair on va pas chipoter on voit donc qu'il ya le code couleur et on va en reparler dans deux secondes pourquoi parce que ce marron c'est le même que dans mon dans mon espèce de verre là donc tout à l'heure je vous montrerai comment reprendre le code couleur pour ne pas s'embêter à rechercher la et avoir la même couleur identique par contre je vois là mon niveau il est passé haut par rapport à la photo d'accord puisque le résidu il arrive quasiment à la moitié de mon entonnoir donc je clique je vais sur liquide et toujours pareil mon montant mon niveau là je monte voilà je m'arrête ici je suis pas mal bon je peux déçu par la couleur quand même c'est pas terrible si on va plus vers le foncer encore une fois on se prend pas trop la tête ça c'est un peu le problème alors on pourrait éventuellement retrouver des codes couleurs sur internet et avoir une liste éventuellement faire des copiers collés pour aller plus vite parce que là on voit que je galère un petit peu il ya des sites où il ya des codes couleurs des fédés des couleurs principales parce que là effectivement j'en ai que j'en ai que six bon finalement j'étais pas mal tout à l'heure avec une espèce de marron orangé là voilà là je suis pas mal c'est assez clair mais voilà et donc j'ai monté donc on peut rééditer toujours autant de fois qu'on veut hop voilà je monte un petit peu plus ok et ensuite bien évidemment je vais déplacer mon entonnoir et je l'amène sur mon mafiole comme là il n'y en a pas un qui prend enfin il n'a pas un qui est supérieur à l'autre j'ai pas besoin de vous expliquer cette fonction de calque qui est assez facile à comprendre c'est pour c'est pour gérer les couches sur mon schéma mais là le problème se pose pas donc on va pas en parler claque je reviens sur mon image voilà on voit que la couleur c'est pas carré mais c'est pas grave on voit qu'il ya quand même des gouttes qui apparaissent mais ça je vais en parler après ensuite on a le vert à pied là d'accord donc je continue j'efface entonnoir et je commence à taper vert par exemple et là on voit que dans les résultats j'en ai cinq mines aucun qui m'intéresse parce que j'ai pas vraiment de verre à pied donc à ce moment là il va falloir chercher il va falloir chercher dans les containers d'accord et je regarde dans la liste qui est bien c'est qu'un petit un petit visuel parce que techniquement moi je suis pas professeur de svt donc je ne sais pas ce que c'est qu'un flacon à fond rond même si je peux l'imaginer mais un bain de glace par exemple ça me parle un petit peu moins quand même donc je descends je descends et je vois qu'il ya finalement ce gobelet qui est pas mal là c'est pas tout à fait la même chose donc je clique sur gobelet calorimétrique et je l'amène ça me plaît c'est pas mal je vais juste déjà l'incliné donc là je fais un clic gauche voilà et on va voir que donc je peux jouer toujours pareil sur la taille voilà je vais l'agrandir un petit peu je vais tout de suite modifié liquide donc le liquide je vais le remplir voilà donc je l'amène jusqu'au bord et on voit qu'en dessous il ya la fonction de verser alors attention parce qu'il ya un petit bouton qui n'est pas très visuel qui se cache ici c'est un bouton on off donc allume et éteint je clique dessus et je peux et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que je veux faire je veux que ça coule de mon de mon verre donc j'active la fonction verser que je peux paramétrer avec la longueur des la longueur d'écoulement ça monte et ça descend et la force d'écoulement gros c'est l'intensité de la largeur de l'écoulement et je peux même jouer sur la décoloration est ce que je veux une décoloration là c'est pas très visuel donc moi je l'active ce versement ça me plaît bien par contre il faut que je retrouve la couleur de mon entonnoir donc je reclique sur l'entonnoir je reclique sur liquide je reclique sur couleurs et je prends ici le bouton copie copier voilà ma souris masque un peu mais c'est copy color je reviens sur mon verre je reviens sur ma couleur et là je fais couler tac comme ça j'ai exactement la même sans avoir à me balader donc ça c'est quand même assez sympa et je ferme donc j'ai mon verre que je vais déplacer là que je le place à peu près voilà comme ça voilà peut-être que je suis sur un écoulement qui est un peu trop voilà donc je le diminuer là que je me mets comme ça mon schéma il me dit quoi il me dit que ça va juste que il me dit que ça je vais jusqu'à l'entonnoir donc je le fais descend tac donc oui on peut quand même aller très loin dans la personnalisation derrière si je continue ben on je vois qu'il y a des espèces de petites billes là dans monoboueuse il y a des espèces de de petites billes donc je vais les créer donc je vais chercher donc dans l'appareil de recherche je vais taper billes on voit qu'il n'y a rien je vais taper par contre je vais remettre billes parce qu'on dit vous n'avez pas trouvé l'article dont vous avez besoin essayez d'utiliser les formes pour le dessiner vous même ou envoyez nous une suggestion alors ça j'ai pas essayé à voir s'ils seraient réactifs d'accord donc on va suivre leurs idées et on va prendre on va dessiner une forme d'accord alors dans les formes il y a les formes de base rectangulaire ellipse moi je vais utiliser une ellipse et on verra également courbe d'accord à la rigueur je vous commence par courbe voilà donc ça met une courbe je manipule tous mes petits points jaunes là pour faire un truc un peu voilà un peu arrondi hop je ferme claque je réduis alors là on va voir voilà tac j'arrive là voilà même une espèce de petite bille d'accord bon c'est rapide hein je vois dans les propriétés que je peux pas jouer sur l'épaisseur que je trouve un peu trop épaisse parce que ça fait partie des fonctions payantes d'accord je peux jouer quand même sur la couleur du trait mais je suis même pas sûr parce que d'accord j'ai des petites fonctions d'assistance pour me redresser convertir en ligne j'avoue que j'ai pas regardé ce que c'était d'accord et derrière je la prends alors elle est encore un peu grosse là hop hop je la prends et je la mets dans mon dans mon verre d'accord ça c'est la fonction avec la courbe à la rigueur ça va je vais plus me faciliter la tâche avec ellipse voilà hop je diminue la taille ok ça me va je peux la voir avec bordure ou sans bordure je peux jouer sur la couleur donc là je vais prendre quelque chose de foncé voilà presque presque noir à la rigueur je peux reprendre cette espèce de gris d'accord je peux jouer sur l'opacité de donc demain de mon objet forcer la forme du cercle parce que ça donne voilà et je la place et je la mets voilà dans mon verre d'accord alors vous allez me dire oui mais il y en a plusieurs donc à ce moment là voilà avoir la redessiné à les reparamétrer contrôle c'est enfin je sélectionne je fais contrôle c je désélectionne et je fais allez j'en veux 5 4 contrôles v et ensuite je les amène les unes après les autres je les mets un peu au hasard hop 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 et puis je mets la cinquième la cinquième ici alors si j'amène avec mon schéma ben on voit que c'est pas tout à fait la même chose d'accord mais faut quand même pas non plus exagéré je vais zoomer un petit peu voilà c'est pas tout à fait pareil mais il ya j'ai pu j'ai eu la possibilité d'ajouter quelque chose à à l'intérieur de mon verre à pied bon bah j'avance pas mal finalement il me reste donc bah il me reste mes petites billes mes petites mes petites gouttes là je retourne dans mon outil de recherche je tape gouttes et comme par hasard et tombe bien il y en a une d'accord donc là c'est une goutte qui est déjà dessiné je clique dessus d'accord claque elle est bleue d'accord donc je clique dessus je peux l'avoir soit complètement ronde là je vais vous met peut-être un peu plus pour que vous voyez je peux l'avoir complètement ronde ou laisser tomber ça me va bien parce que moi ma goutte est effectivement tombe je peux jouer donc sur la taille d'accord donc là je la veux la plus petite possible je peux jouer sur la rondeur donc soit je la mets vraiment en mode goutte un peu étroite soit je la gonfle donc moi je la veux plus étroite possible la couleur du liquide si je reprends mon chemin et bien en fait c'est transparent enfin il n'y a pas de couleur d'accord donc je sélectionne ma bille couleur du liquide on va mettre blanc en fait je me déplace complètement donc celle là c'est fff alors oui mais sauf que ça me l'a non pardon on va la mettre noir on va la mettre noir clac mais on va jouer sur l'opacité on joue sur l'opacité d'accord et voilà donc voilà ma goutte je peux la diminuer un petit peu non elle est déjà au petit d'accord donc là je vais revenir un peu moins important voilà et donc pareil que tout à l'heure mais bien comme j'en ai plusieurs alors on voit que si j'ai la fonction payante j'ai je peux carrément dire le nombre de gouttes donc ça c'est vrai que c'est un petit plus parce que ça va éviter d'avoir à faire ce que je vais faire maintenant c'est à dire après les autres et que je les aligne à peu près à l'oeil nu voilà donc là si j'avais la version payante j'aurais pu activer la fonction nombre de gouttes et du coup je me serai un petit peu moins pris la tête même si c'est pas non plus très compliqué voilà donc ça c'est une fonction de l'avance payante voilà bon moi je me rends compte que finalement je peux en avoir une de plus donc je sélectionne ctrl c ctrl v hop et j'ai ma goutte donc là on est quand même pas mal moi je trouve en tout cas là je trouve qu'on est quand même pas mal sur le par rapport au schéma original et vous allez me dire et vous avez raison je n'écris pas les textes et je vais vous montrer que c'est possible donc je dézoome un petit peu voilà donc ça je peux l'effacer donc je sélectionne dessus et soit je fais clic droit effacer soit j'appuie tout de suite sur supprimer et c'est là que je vais vous présenter l'outil étiquette alors juste donc j'entends que j'y suis le la fonction ce qu'ils appellent des panoramiques c'est la flèche quadri directionnelle là pour me déplacer d'accord si je me recentrer par exemple d'accord et enfin l'étiquette donc je peux appuyer sur t ou sur la touche 3 sinon je viens cliquer sur le bouton d'accord je suis en mode étiquette je clique là où je veux mais vous allez voir qu'on peut le déplacer là où je veux écrire mais mes textes alors je peux pas double cliquer dessus d'accord donc je reprends mon outil de sélection et si je peux je peux pas double cliquer dessus pour écrire par contre je vais venir là dans la zone à droite et j'efface la belle et je vais mettre filtrage pour ça que c'était marqué or ici je vais mettre résidus et ici je vais mettre au boueuse on va voir alors il n'a pas validé les il n'a pas validé bêtement parce que j'ai pas appuyé sur entrée donc il n'a pas validé mon filtre 1 voilà et il n'a pas validé mon résidu j'y retourne voilà on va voir quel que soit le donc bien sûr mon texte oui je peux le je peux le faire je peux le déplacer comme ça autour ok et je peux surtout en cliquant sur l'onglet style augmenter sa taille avec un clic gauche maintenu ou alors je donne la taille donc là par exemple 16 je peux jouer sur la police de caractère il y en a quelques-unes je vais prendre rubik par exemple je peux jouer sur la couleur en version gratuite j'ai que quatre couleurs noir rouge bleu et vert je vais rester sur du noir parce que moi mon schéma d'origine il était en noir je peux pas avoir mon centré aligné à gauche aligné à droite parce que c'est payant et par contre ce qui est top c'est que justement comme je voulais une flèche et bien je clique sur arrow alors là c'est encore une autre erreur de traduction parce que arrow ça veut dire flèche donc il pourra mettre flèche je coche j'active la fonction d'accord et vous voyez que ça fait apparaître ces points jaunes et bien tout simplement je trace ma flèche voilà et si je déplace alors c'est dommage parce que ça suit pas mais hop je me remets d'accord je peux cocher chaud est à dire montrer les têtes voilà en gros c'est la pointe de ma flèche que je peux avoir envie de de montrer où là oui elle est cachée d'accord je zoome un petit peu me déplace voilà là la tête de ma flèche est coupée on va dire si je sélectionne claque je clique sur style je clique sur show head donc montrer la tête et là j'ai marre et derrière j'ai plus qu'à faire la même chose alors je peux me déplacer aussi je vais dézoomer un petit peu parce que je suis voilà j'ai perdu mon résidu et donc résidu voilà style je change la police claque je mets en 16 donc je déplace le curseur où je tape la valeur j'active la fonction fléchage voilà et je mets ma flèche ici et ensuite au boueuse pareil allez hop je vais un petit peu vite 16 rubik j'active la fonction fléchage et j'y suis bon j'ai pas écrit toutes les toutes les fonctions et donc voilà il se trouve que bah franchement je sais pas ce que vous pensez moi je suis assez content j'ai pas mis tous les textes mais ça c'est pour gagner du temps pour la vidéo qui est déjà assez longue j'ai vraiment réussi je suis parti d'un schéma c'est premier que j'ai trouvé sur internet voilà et je trouve que c'est quand même assez ressemblant bon j'aurais pu faire un peu plus d'efforts peut-être sur la couleur du marron là qui est pas qui est pas totalement identique voilà mais bon après faut aussi que les enseignants aient un peu cette flexibilité pour comprendre que voilà c'est on se rapproche du marron c'est peut-être déjà suffisant quand même voilà et donc bah pour moi mon schéma il est terminé donc et ça sera l'objet d'une deuxième vidéo je vous montrerai un petit peu quoi en faire c'est à dire comment le mettre dans un cours comment le mettre dans le cloud si je veux le mettre donc en ligne ou même tout simplement pendant télécharger l'image mais ça c'est vraiment pas la fonction la plus compliquée voilà donc pour cette démonstration de chemix je sais pas comment on dit que je trouve vraiment vraiment intéressante vous avez vu quand même je pense qu'on peut aller loin dans la personnalisation du truc voilà d'un point de vue ergonomique bon bah c'est pas peut-être pas pile poil génialissime notamment cette fonction là où ça ça masque un petit peu peut-être que ça serait bien si voilà finalement le deuxième niveau là il était un petit peu décalé je crois pas qu'on puisse jouer sur la largeur et puis surtout la noir c'est je trouve pas ça terrible parce qu'il ya des fonctions qui sont un petit peu cachés voilà mais à part ces améliorations pour un outil qui est quand même assez récent je trouve que c'est quand même intéressant voilà donc je voulais vous le présenter et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo assez longue merci beaucoup et à très bientôt au revoir 1